Dès le premier kilomètre, il y avait peu de doutes. Fidelio Klein a gardé la tête de la course durant tout le parcours. C'est la seconde fois qu'il participe aux 10 kilomètres de Sargumine. Il était déjà présent il y a deux ans et avait même battu son record personnel ici, avec un chrono de 29 minutes 40. Il était alors arrivé derrière Jan Schrube. Cette année, celui qui a remporté six fois d'affilée la course n'était pas présent. Il est en pleine préparation olympique. Alors pour les coureurs, c'était l'occasion de tenter cette première place. En sachant que Jan n'était pas là, oui, sinon j'aurais joué à la deuxième place. Mais je voulais aussi faire un bon chrono en dessous de 30 minutes, donc je suis content, j'y suis arrivé, donc c'est chouette. Il n'aura pas battu son record, mais Fidelio Klein est resté en dessous des 30 minutes, avec une performance à 29 minutes 55. Il a largement devancé ses concurrents, puisque le deuxième, Brice Metzinger, a franchi la ligne près de deux minutes plus tard, à 31 minutes 45. Fidelio Klein sera certainement de retour pour une nouvelle édition des 10 km de Sarguemines. C'est un parcours qui l'apprécie. On part un peu en faux plat descendant, donc les deux premiers kilomètres, ils passent bien. Après, c'est un peu plus difficile, il y a des petites montées. Et je savais que le dernier kilomètre, il y avait la grande descente, on prenait plein de vitesses. Du coup, à partir de là, on pouvait être cuit au 9e, et avec la grande descente, du coup, moi j'aime bien ça, j'aime bien quand c'est pas régulier, on peut se reposer, avoir des moments plus difficiles et tout, c'est irrégulier, donc c'est sympa, j'aime bien ce parcours. Du côté des féminines, c'est Émilie Jaco-Claude, licenciée à Lassa, qui est arrivée en première après 35 minutes 10. Au classement scratch, elle figure à la 20e place. Au total, ce sont 1252 personnes qui se sont inscrites à cette course. Sous-titrage Société Radio-Canada